La nuit vient de tomber. Première alerte pour la patrouille. Apparemment, il y aura un mouvement de foule. Sur le chemin, il faut être vigilant. La visibilité est mauvaise. Le danger peut venir de chaque coin de rue. C'est noir, donc automatiquement, il y a un peu plus d'adrénaline et d'appréhension. La foule s'est visiblement dispersée. On demande de ne pas trop s'engager. Mais à peine le temps de souffler. Deuxième alerte, dans les quartiers chauds. Les blindés ne peuvent emprunter que les grands axes. Ils sont appuyés par un hélicoptère. Il y a l'hélico qui est en train de tourner là, qui va nous renseigner un peu mieux là. Mais les combats sont terminés. L'arrivée des militaires semble avoir été dissuasive. Retour au camp. Pour se restaurer, ils disposent d'une ration de survie fournie par l'armée. Tortellini, pur bœuf. On me l'envie celle-là, on essaie de me la voler. C'est bon ? Les rations sont largement améliorées, contrairement à avant. Ces soldats sont les premiers arrivés à Bangui. La semaine dernière, ils ont essuyé une série de tirs. Une première épreuve pour ce tout jeune papa. Je suis papa depuis trois jours de jumeau. Sur le coup, on est vraiment dans la mission. C'est peut-être après quelques jours qu'on se dit que c'est pas passé loin. Pour le moment, quelques heures de repos dans ces hamacs. En attendant la prochaine alerte.